Bonjour les optimistes, je me trouve dans l'univers de Paul Gonesse et je suis vraiment très très content. Donc merci Paul, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre atelier, je suis vraiment émerveillé de voir tous ces merveilles. Donc vous êtes sculpteur ? Tout à fait, oui. Donc j'ai adopté ce métier il y a à peu près 53 ans, 54 ans maintenant, que je suis professionnel et que je ne fais que ça. Comment vous êtes venu à les sculptures et comment vous avez réussi à faire ce chemin ? Alors pour faire court, je vais repartir sur l'enfance. Quand j'étais donc au collège ou à l'école primaire, ce qui m'intéressait c'était le dessin et aussi le modelage quand on avait la chance d'en faire un peu. Je ne savais pas du tout que je ferais ce métier de sculpteur, je n'y pensais même pas. Et petit à petit, étant un peu en rupture avec le scolaire classique, j'ai eu la chance après de me battre, de me battre un peu, de rentrer à l'école des Beaux-Arts. Donc j'ai fait 3-4 ans d'études classiques au Beaux-Arts en étudiant aussi bien l'anatomie, le dessin, la gravure, la sculpture, etc. Et très vite, déjà par le contact et la gentillesse de deux profs de sculpture qui s'appelaient Jean-Gilles et Jacques Boiteau, très vite c'est le côté manuel qui m'a intéressé, le côté physique du travail de sculpteur. Donc très vite on avait un poste de soudure au Beaux-Arts qui nous servait à souder les grandes armatures pour faire des grands nus, des choses comme ça. Et on s'est dit, mais pourquoi pas faire des sculptures entièrement en acier ? Donc très vite je me suis dirigé vers la technique du soudage, du formage, etc. Pour faire au départ des grands insectes métalliques dont l'acier correspondait bien aux pattes, aux mandibules, etc. Donc j'ai été connu par ça et j'en ai fait pendant une dizaine d'années des grands oiseaux. J'ai même eu des commandes publiques dans ce domaine. Et petit à petit je suis revenu à une chose plus douce, à travers la fonderie, le bronze, avec toujours une partie animalière, mais cette fois en bronze polie. Et petit à petit j'ai fait aussi une partie fantastique, toujours en bronze. Et puis au fil des années j'ai commencé à attraper un autre virus qui était un peu la sculpture, on va dire, l'abstraction symbolique. C'est-à-dire des sculptures plus abstraites, avec des grands symboles, que ce soit des symboles astraux ou autre chose, ou d'autres symboles, qu'on retrouve d'ailleurs dans la nature, via la spirale du coquillage, etc. Donc voilà, c'est un parcours de plus de 50 ans quand même. Alors vous avez parlé dès le début de l'acier, le passé au bronze. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué ? Et qu'est-ce qui fait que Paul Gaudet est toujours en évolution en fait ? Voilà, alors l'acier, donc j'ai été très connu à l'époque parce que j'avais fait des grands oiseaux que j'exposais un peu partout, même au centre-ville à Besançon. Et donc j'étais assez connu par ça et ça ne marchait pas trop mal. Bon, la vie était peut-être plus facile dans ces années-là, dans les années 60-70, la vie, c'est vrai, était plus facile. Donc, mais à un moment donné, j'ai eu envie d'arrêter parce que je me suis lassé de faire ça et j'avais vraiment envie de passer à autre chose, malgré que ce travail marchait bien au niveau vente, si vous voulez. Mais bon, j'ai eu envie de passer à autre chose, donc j'ai des clients qui m'ont tourné le dos, mais d'autres qui m'ont toujours suivi et qui sont fidèles depuis 50 ans. Vous avez parlé des grandes oeuvres, monumentales, etc. Donc là, voici un exemple. Mais dites-moi, c'est pas trop compliqué de faire ça ? C'est compliqué et rassurant à la fois. Quand on avait, à l'époque, on faisait des concours et qu'on avait la chance de gagner un concours, on avait du travail pendant plusieurs mois. Je ne sais pas, je vais citer ici la sculpture des talents qui est sur la route de Pont-Arlier. C'est une sculpture monumentale qui a mis plusieurs mois à naître. Donc c'est rassurant parce que pendant au moins 4-4 mois, on sait qu'on a du travail. Et bon, en général, en plus, on est souvent bien payé dans le sens où c'est quand même la région, l'État, le département qui nous paye. Donc disons que c'est rassurant. Après, ça, c'est la plus petite des monumentales, qui est chez moi, elle fait quand même 2-3 mètres. Mais donc l'intérêt de ça, c'est qu'on se heurte à des problèmes techniques qu'on doit résoudre, surtout quand c'est en milieu public. Donc il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de coût, des problèmes d'entretien et tout ça. Donc il faut tenir compte de tout ça et des problèmes de budget, bien sûr. Parce qu'en général, on a un budget fixé d'avance et on doit s'y tenir. Et moi, j'ai toujours privilégié le matériau et tout, parce que je pouvais faire des choses où je gagnais un peu plus d'argent en prenant des matériaux moins chers. Moi, mon choix, c'est toujours des aciers, des inox de qualité. Et d'ailleurs, ces sculptures sont là depuis 20 ans, 30 ans, elles sont toujours là. À quel moment vous êtes inspiré ? Alors il y a deux sortes d'inspiration. Il y a deux grandes directions dans mon travail, surtout actuellement. Il y a un premier travail qui consiste à, sans le vouloir, mais à découvrir un objet, mais plutôt un minéral, une pierre. Et je travaille en fonction de l'objet ou de la pierre que j'ai trouvée. Alors quand je dis l'objet, c'est des fois une pièce industrielle qui m'intéresse et je travaille à partir de là. Donc j'ai un support, si vous voulez, une base. Et puis après, il y a l'autre travail qui est la feuille blanche. C'est-à-dire que je pars de rien. Je travaille en terre ou en plâtre pour faire un modèle, ou une maquette, pour après l'agrandir ou le donner au fondeur, pour faire une grande sculpture. Ça, c'est deux démarches différentes. La première inspiration générale, c'est la nature. Alors au débat, comme c'était du figuratif, je m'inspirais d'animaux réels. Il y avait une partie anatomiquement réelle, réaliste, on va dire, et puis une partie fantastique. Donc là, je faisais déjà d'autres insectes, mais j'inventais des insectes imaginaires, vraiment. Alors j'ai beaucoup dans mon atelier de formes circulaires ou sphériques. Donc ça a à la fois l'ovoïde, la naissance, à la fois l'œil, le regard, à la fois les astres, la cellule, le microcosme, le macrocosme. Enfin, on trouve plein de choses qui tournent autour de la sphère. Donc là, on se trouve dans votre atelier. Enfin, tout est atelier, mais maintenant, il y a une grosse partie qui est plus exposition. Avant, je travaillais partout. Mais quand je fais des grandes sculptures monumentales, maintenant, je vais à l'extérieur dans des entreprises pour m'aider à fabriquer l'œuvre. Donc ici, je ne fais que la création des modèles, par exemple. Alors les œuvres monumentales, vous ne les attaquez pas directement ? Non. Il y a des modèles avant, hein ? Voilà. Alors souvent, si c'est un concours, on doit présenter l'œuvre. Alors souvent, à l'époque, on faisait des maquettes, au dixième par exemple, pour montrer l'œuvre. Et puis, on expliquait notre démarche, on expliquait la technique, etc. Et puis maintenant, grâce à la 3D, on arrive à... C'est plus facile pour montrer une œuvre en place, parce qu'on peut la créer vraiment dans l'espace, comme si elle existait. Donc les jurys se rendent plus compte de l'impact de l'œuvre dans le paysage ou dans le côté urbain. Paul, j'ai vu que dans votre atelier, il n'y a pas seulement des œuvres en bronze. Vous êtes collectionneur également ? Oui, un peu. Donc j'ai deux collections principales, qui sont les appareils photos et les bouteilles. J'aime beaucoup le verre. D'ailleurs, j'aurais bien voulu peut-être être sculpteur sur verre. Ça m'a assez tenté, mais c'est une autre technique. Je n'ai pas eu le temps, comme je me suis spécialisé dans les métaux. Donc j'ai mis ça de côté. Mais je fais quand même des inclusions de verre dans mes sculptures. Mais c'est du verre que je récupère. Donc des sulfures, des choses comme ça, que j'achète, et que je replace dans le bronze. Parlez-nous un petit peu d'une autre passion, toujours dans le bronze, des figures guerrières. Ah oui. Donc j'appelle ça des effigies guerrières, en général. Donc c'est des clins d'œil aux masques africains. Alors il y a des thèmes comme les Templiers, les Cathares, etc. Donc j'ai fait toute une série. D'ailleurs, c'est un petit retour à la figuration par rapport à mon travail abstrait que je fais actuellement. Donc pendant quelques années, j'ai créé beaucoup de masques avec des inclusions de pierres. Alors il y a un clin d'œil à l'archéologie aussi et tout ça. Donc ça, c'est une autre démarche que j'ai arrêtée pour l'instant. Comment ça se passe pour continuer à vivre de votre passion ? Il faut se montrer. Bon, je freine un peu parce que je fatigue un peu maintenant avec les transports et tout. Je ne suis pas assez... Il y a des grands artistes qui ont les moyens, on leur transporte tout. Il y a un des ménageurs qui vient chercher leurs sculptures. Ce n'est pas mon cas, je les transporte encore moi-même, avec de l'aide bien sûr. Mais donc c'est un peu le hasard. Maintenant, je fais quelques salons. Alors bien sûr, il y a plein de salons, on peut tous les faire, ils sont payants. Donc à partir du moment où on paye, on fait n'importe quel salon. Ça, c'est un peu pénible. Et puis après, il y a d'autres salons où on est invité, où on paye un peu, mais on est sélectionné vraiment par rapport à son travail. Et puis après, il n'y a pas longtemps, j'ai exposé dans une fondation qui s'appelle la Fondation Taylor à Paris, où là, on est invité par rapport à notre travail. D'ailleurs, c'est très rare d'avoir une exposition là, on en fait une tous les 10 ans. Ils ont une galerie dans une fondation à Paris. Et là, c'est intéressant, c'est un peu du prestige et on voit d'autres personnes intéressées par l'art. Vous allez être présent pour la deuxième année au Salon des minéraux organisé par l'association Minéart. Alors, pourquoi ce choix ? Parce que c'est un petit salon. Oui, mais le salon au niveau des pierres qui présentent ou des minéraux est intéressant. Et puis, Serge Lambert m'a invité à exposer parce qu'il a trouvé que mon travail était intéressant, parce que j'allie beaucoup de minéraux au bronze actuellement. Donc, je trouve que ma place est vraiment là en tant qu'artiste parce que je montre qu'avec des minéraux, on peut faire aussi des œuvres d'art. Et puis, du coup, je découvre un autre public, forcément. Parce que, vous savez, maintenant, c'est un peu spécialisé. On va dans une telle galerie, on a tel public. Là, c'est tout public. Donc, je vais rencontrer des gens qui n'ont pas l'habitude peut-être de voir mes œuvres. Comme moi, par exemple. Je ne sais pas. Merci beaucoup. J'étais très heureux de faire votre connaissance et la connaissance de votre atelier. Je vous souhaite de bonnes continuations et merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine, comme on dit. Merci. Merci. Merci.